Nos rencontres avec la réalité n'ont pas à être d'abord des rencontres d'intelligence, mais de réalité. Si nous disions à nos idées, à nos opinions, à nos jugements, à nos habitudes, à notre démangeaison de savoir avant de connaître, tenez-vous tranquille les amis, je vous appellerai dans un instant. Aussitôt, notre perception de l'univers serait bouleversée de fond en comble. Nous ne le reconnaîtrions plus, notre vieux monde, et il ne serait plus fatigué ni incohérent. Ce serait une vraie révolution celle-là, et pas seulement politique. À la place de ce charroi d'objets morts, d'objets composés et décomposés, dont notre monde est endeuillé à chaque seconde, à la place de ces faits isolés, de ces consciences isolées, de ces monceaux et tourbillonnements de solitude qui gagnent sur nous chaque jour davantage, nous verrions se dresser des forces vivantes. Ce serait, à n'en pas douter, un grand spectacle, et qui aiderait à vivre. Pouvons-nous en dire autant de beaucoup des spectacles de notre monde présent ? Me voilà, au long d'une insomnie, grignotant des souvenirs, zigzagant tête basse à un goût mauvais dans la bouche, parmi des échecs, des vanités, des humiliations, des erreurs et des désirs morts. Je revois un jour, une année, trois années, davantage. Je fais passer une revue de détails à toutes mes actions. Elles se tiennent bien mal, presque toutes. Pas une n'a le teint frais, l'œil clair. Il y a tant de lâchetés partout dans ma petite histoire, tant de raisons d'agir mes troubles, et par-dessus tout une maladresse extraordinaire, comme si, dans la classe de la vie, j'ai été condamné à rester un cancre. Vraiment, je n'aime pas mon histoire. Je ne peux pas l'aimer. La preuve, c'est que, aussi souvent que j'en ai le loisir, je la recommence en imagination, et cette fois, bien sûr, elle a la meilleure mine. Quel est celui d'entre les hommes qui aiment, honnêtement, sa vie ? Pourtant, toutes ces années que je regarde sans trop d'illusions par ce qu'elles sont passées, tout ce brouillon inepte, cette bouillie d'action, finalement, ce sont-elles, ces années, qui se fondent dans ma joie d'aujourd'hui. Il y a quelque chose en elles qui bouge, qui émette un son continu et, pour le dire nettement, qui triomphe. Oui, qui avance victorieusement d'échec en échec, ce quelque chose est si aigu qu'il confond la raison. Pas question de le définir. Et si je le nomme, il le faut bien, puisque j'écris. Ce sera d'une façon provisoire, à laquelle je ne tiens pas plus qu'à une autre, que je suis tout prêt à remplacer si l'on m'en donne une meilleure. C'est la vie dans ma vie. À ma vie, on peut tout faire, hélas, ou du moins, bien des choses. On peut l'aider ou la compromettre, la louer, la blâmer, la faire changer de cours. À la vie en moi, on ne peut rien. Et je crois avoir la raison. C'est qu'elle n'appartient pas plus à moi qu'à ceux qui voudraient agir sur elle. Je pense soudain à ce que je serais, à ce que nous serions tous si nous ne regardions plus nos manques et nos peines comme des réalités fatales, des objets tombés en nous depuis un univers hostile, mais si nous les lisions comme les signes de nos écarts, de notre infidélité à la vie. Et je suis ébloui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501